bonjour mon ami aujourd'hui je vais répondre à une question sur les isfj qu'on m'a posé c'est une question de de johanna c'est une chanson que j'adore d'ailleurs dans le film swinited johanna va écouter bah johanna du coup de swinited je te mets un lien dans la description pour aller sur spotify tu iras écouter ça c'est une chanson qui est très très éloigné d'ailleurs de mon style de chanson habituel mais celle là je l'aime beaucoup je sais pas après c'est peut-être quand on voit le film si tu écoutes que la musique c'est peut-être intéressant on s'en fout totalement qu'est ce que je raconte là donc la question de johanna c'est de quelle compétence clé dispose le profil isfj comme beaucoup de types de personnalités ce qui sera caractéristique des isfj c'est leur utilisation de la sensation introvertie enfin ce sera l'utilisation de leurs fonctions dominantes comme tous les types et chez les isfj donc la sensation introvertie et c'est assez marrant que tu me pose cette question là parce que moi étant un entp et du coup ayant la fonction opposée comme fonction dominante les gens qui utilisent la sensation introvertie quand j'étais jeune et bête je les trouvais chiant mais aujourd'hui je me rends compte à quel point mais vraiment mais ils sont géniaux en fait mais genre vraiment ma copine qui est une infp donc bon c'est pas la plus sensation introvertie du monde c'est une infp classique qui utilise beaucoup son intuition extravertie etc mais qui a juste la sensation introvertie comme troisième fonction donc qui s'en sert juste un peu mieux que moi c'est une double observatrice elle a un bon équilibre entre ne et si elle est déjà incroyablement plus terre à terre que moi souvent quand on va partir faire des trucs etc c'est elle qui va me rappeler de prendre ci de prendre ça c'est elle qui tu as qui est là pour me dire et puis calme toi est ce que tu as bien vérifié les choses etc en général alors que pourtant c'est même pas une sensation introvertie dominante mais vraiment les sensations introvertie dominante bon après évidemment comme c'est leur fonction dominante eux ils vont en exagérer alors que les doubles observateurs surtout les deux observateurs sensations introvertie dominante donc les esfj les double isfp les double infp etc enfin bref tous ceux qui vont utiliser la sensation introvertie comme fonction du milieu et comme fonction dominante c'est eux qui s'en servent le mieux mais chez les isfj j'ai des amis isfj et istj et vraiment c'est ça en fait qui m'impressionne et qui m'est tellement utile en fait ici ils me sont utiles et c'est pour ça que je les aime bien c'est parce qu'ils me sont utiles dans ma vie très égoïstement mais vraiment les isfj et les istj bon je parle aussi des istj en même temps parce que voilà c'est vraiment des gens qui sont incroyablement terre à terre et c'est ça qui m'impressionne moi après compétences clés objectivement bah c'est tout ce qui nécessitera d'être terre à terre j'ai fait un ah bah par exemple j'ai fait une analyse une analyse efficace sur sur youtube si vous écoutez sur soundcloud allez voir la chaîne youtube j'ai fait une analyse efficace sur sur un istj par exemple et thomas pesquet et dans l'espace membres j'ai typé aussi une istj une autre et j'ai fait un typage efficace etc sur elle et enfin c'est assez drôle parce que j'ai typé deux istj comme ça qui sont très différents l'un de l'autre d'ailleurs ils n'ont vraiment mais quasiment rien à voir et du coup j'ai beaucoup vu de sensations introverties et je me rends compte que c'est dingue parce que ce sont des gens qui ont des capacités de concentration qui pour moi me paraissent mais incroyable mais genre mais vraiment incroyable ce sont des gens qui sont terre à terre qui sont posés qui sont carrés dans ce qu'ils font qui font attention aux détails qui vont pas faire les choses par dessus la jambe comme comme certains autres types de personnalités comme certains autres types un type un gars tu vois suivez mon regard je regarde un miroir donc je me regarde je pars trop loin tu vois par exemple tu vois ce genre de délire là qui sont certes rigolos mais qui sont quand on vit avec moi qui sont très très lourd les istj les isfj ils ne font pas ça tu vois par exemple ce sont des gens qui sont posés qui sont calmes quand ils vont quand ils quand vont leur poser une question ils vont répondre à la question très posément de manière très claire ils vont pas partir dans des délires et quand vous les écoutez parler vraiment c'est clair c'est justement aller voir thomas pesquet tu poses une question telle réponse vraiment tu comprends ce qu'il dit tu ok tu as si c'est pas il va te dire je sais pas il va pas commencer à parler en essayant de trouver les réponses pendant qu'il parle tu vois et voilà quoi et ensuite reviens écouter mes podcasts et tu verras ah oui peut-être que tu aimes bien mes podcasts peut-être que tu comprends ce que je dis mais va voir un istj et tu reviens me voir et tu et tu tu verras ah oui effectivement il y en a un il y a un si dominant il y a un ne dominant quand on n'a que une partie tu vois on se rend pas forcément compte quand on voit les deux par contraste on se dit ah oui d'accord effectivement maintenant je comprends mieux tu vois ils sont organisés ils sont prévoyants parfois évidemment ils sont un peu trop prudents parfois je les trouve évidemment parfois un peu trop comment dire un peu trop sérieux pas assez détente bidule chouette mais en tout cas voilà la compétence je fais une vidéo assez courte aujourd'hui c'est une question assez légère de quelle compétence clé disposent les ISFJ c'est une question assez légère et je vous avoue que ça m'arrange bien parce qu'aujourd'hui je n'ai pas trop trop le temps donc voilà ça me permet de dire tout le bien que je pense des ISFJ des ISTJ de tous les utilisateurs de sensations introverties surtout pour quelqu'un qui utilise l'intuition extravertie là évidemment je me suis pris moi comme exemple parce que c'est évident mais c'est pareil pour tous les utilisateurs d'intuition extravertie quand ils ont des sensations introverties en général quand ils ne se rendent pas compte de l'aide mais vraiment incroyable que ça peut apporter que ça peut amener dans leur vie d'avoir des amis d'avoir des gens qui utilisent la sensation introvertie ils les détestent mais au bout d'un moment ils finissent par les adorer et c'est pareil pour les ISFJ d'ailleurs au début ils trouvent que les utilisateurs d'intuition extravertie sont totalement fous et ils sont ils sont ils sont ils sont relous parce qu'ils font tout le temps n'importe quoi mais en grandissant ils commencent à les adorer parce qu'ils se rendent compte god damn it enfin bref voilà et je dis ça là moi pour les SI dominants mais pour tous les types vraiment mettez vous à vous rendre compte que c'est vraiment cool d'avoir des gens qui ont vos fonctions inférieures comme fonction dominante parce que quand c'est des amis quand ce sont des gens que vous choisissez c'est vraiment agréable alors que évidemment quand ce sont des gens qui ont de l'autorité sur vous etc après peut-être que c'est juste moi parce que je suis un EP peur du contrôle peur de l'imitation mais quand ce sont des gens qui ont de l'autorité sur moi et qui me forcent à être trop sensation introvertie qui m'empêchent d'utiliser mon intuition extravertie les profs par exemple ceux que je détestais le plus c'était des gens qui utilisaient la sensation introvertie parce que eux ils me forçaient eux ils m'obligeaient à ne pas utiliser ma fonction dominante ce qui est extrêmement 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 désagréable mais quand ce sont des amis quand ce sont des gens qui sont à votre niveau et que vous les avez choisis pour être avec eux dans votre vie c'est vraiment quelque chose de très agréable donc voilà parce que de toute façon vous allez y être confronté dans votre vie donc ayez des amis qui sont comme ça et ça vous entraînera comme ça quand vous aurez des gens qui qui viendront vous embêter avec leurs fonctions dominantes qui sont vos fonctions inférieures vous serez de toute façon déjà préparez parce que vous avez eu des amis que vous avez choisis et qui ont fait ça mais de manière gentille comme ce sont vos amis et que vous les avez choisis je sais pas si c'était très clair peu importe les fonctions inférieures il faut les renforcer c'est le message à retenir de tout ça donc bref voilà c'était surtout une petite lettre d'amour aux utilisateurs de sensation introvertie et si vous croisez des ISFJ des peu importe quel type mais des utilisateurs de sensation introvertie passez l'heure le bonjour de ma part prenez soin de vous les amis à bientôt et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée enfin cette vidéo ce contenu bref c'est fini quoi tu peux checker la description les trois liens sont très utiles pouce bleu abonne toi ouais ouais j'arrive et voilà l'ami prends soin de toi et à la prochaine et à la prochaine